Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, l'épisode numéro 25, de notre série sur les professions en forte demande pour immigrer rapidement au Québec. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province du Québec t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, 5 nouvelles professions pour lesquelles, tu as toutes les chances de trouver un emploi au Québec, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. A savoir, l'épisode numéro 25, de notre série de 5 professions en forte demande, pour immigrer rapidement dans la province du Québec. Si tu veux immigrer au Canada, alors la province du Québec est assurément un excellent endroit à cibler. Dans cette série de vidéos, nous te présentons les professions pour lesquelles, tu disposes de grandes chances d'obtention d'une offre d'emploi dans cette belle province, même si tu résides encore à l'étranger. C'est pourquoi, nous t'invitons à visionner également les vidéos précédentes de cette série, afin de vérifier si ta profession avait déjà été évoquée. En effet, les professions que nous présentons dans cette série, te permettent d'immigrer rapidement au Canada, pour t'établir et travailler dans la province du Québec. En outre, ces 5 nouvelles professions que nous voyons aujourd'hui, offrent des salaires élevés dans la province du Québec. Enfin, si tu obtiens une offre d'emploi dans l'une de ces professions, tu pourras bénéficier d'un processus d'immigration simplifié, autrement dit la possibilité de venir encore plus vite au Québec. Si c'est exactement ce que tu recherches, visionne cette vidéo jusqu'à la fin, pour découvrir les 5 nouvelles professions en forte demande dans la province du Québec, que nous allons présenter aujourd'hui. Profession numéro 121, ingénieur informaticien. Tu es concerné par cette profession si tu fais de la recherche, planifie, conçoit, élabore et évalue des ordinateurs et du matériel connexe, ainsi que des réseaux informatiques d'information et de communication. Il est important de préciser que cette profession ne concerne pas les ingénieurs et concepteurs en logiciel. Pour exercer cette profession au Québec, il est généralement demandé un baccalauréat en génie informatique, électrique ou électronique, ou en génie physique, ou encore une maîtrise ou un doctorat dans une discipline du génie connexe, et pour avoir le statut d'ingénieur, tu devras obtenir le permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le code CNP de cette profession est 2147, elle fait partie de la catégorie professionnelle 2, et le niveau de compétence A. Dans la province du Québec, les ingénieurs informaticiens, perçoivent généralement un salaire compris entre 31 et 61 dollars canadiens par heure de travail. Parcourons la profession suivante. Profession numéro 122, opérateur d'installation du traitement de l'eau et des déchets. Ces professionnels surveillent et font fonctionner des systèmes de contrôle informatisé, et l'équipement connexe dans des usines de traitement et de filtration de l'eau, afin de régler le traitement et la distribution de l'eau. D'un autre côté, les opérateurs du traitement des déchets liquides surveillent et font fonctionner des systèmes de contrôle informatisé, et l'équipement connexe dans des usines de traitement des eaux usées, des eaux d'égout et des effluents liquides, afin de régler le traitement et l'élimination de l'eau d'égout et des déchets. Pour travailler dans cette profession au Québec, il est requis un diplôme d'études secondaires, des cours collégiaux ou une formation industrielle spécialisée en chimie, dans la lutte contre la pollution ou d'autres sujets connexes, une certification dans la spécialisation, et de l'expérience en tant que travailleur dans le domaine de traitement de l'eau ou des eaux usées. Le code CNP de cette profession est 9243, elle fait partie de la catégorie professionnelle 9, et de niveau de compétence B. Au Québec, le salaire des opérateurs d'installation du traitement de l'eau et des déchets, se situe habituellement entre 17 et 34 dollars canadiens par heure de travail. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas, afin de recevoir nos futures vidéos sur l'immigration au Canada. Découvrons maintenant la profession suivante de cette liste. Profession numéro 123, mécanicien en chauffage, réfrigération et climatisation. Il s'agit des personnes qui installent, entretiennent, réparent et révisent des installations de climatisation centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de climatisation, ainsi que des systèmes combinés de chauffage, de ventilation et de réfrigération. Pour travailler dans cette profession au Québec, tu auras besoin habituellement d'un diplôme d'études secondaires et une formation ou un programme professionnel, un programme d'apprentissage de 3 à 5 ans, ou plus de 5 ans d'expérience de travail, ainsi qu'une formation spécialisée en réparation de systèmes de réfrigération et de climatisation en milieu industriel, et enfin, un certificat de qualification pour exercer en tant que mécanicien en réfrigération et en climatisation. Le code CNP de cette profession est 73-13, elle fait partie de la catégorie professionnelle 7, et le niveau de compétence B. Dans la province du Québec, le salaire des mécaniciens en chauffage, réfrigération et climatisation se situe généralement entre 20 et 42 dollars canadiens par heure de travail. Parcourons l'avant-dernière profession de cette liste. Profession numéro 124, surveillant dans la fabrication de meubles et d'accessoires. Cette profession te concerne si tu supervises et coordonnes, le travail du personnel chargé de fabriquer des meubles et des accessoires en bois ou en matériaux divers. Tu travailles ainsi dans des usines de fabrication de meubles et d'accessoires. Pour travailler dans cette profession au Québec, il te sera requis un diplôme d'études secondaires, ainsi que de l'expérience comme monteur de meubles et d'accessoires, opérateur de machines à façonner le bois, ou comme ébéniste, ou retoucheur de meubles. Le code CNP de cette profession est 92-24, elle fait partie de la catégorie professionnelle 9, et le niveau de compétence B. Le salaire des surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires, varie entre 20 et 28 dollars canadiens par heure de travail. Découvrons à présent la dernière profession de cette liste. Enfin, profession numéro 125, avocat et notaire. Les avocats et notaires donnent à leurs clients des conseils juridiques, représentent leurs clients devant les comités d'administration, et rédigent des documents juridiques tels que des contrats et des testaments. Pour exercer la profession d'avocat au Québec, il te sera exigé un diplôme d'études collégiales, un baccalauréat d'une école de droit reconnue, la réussite de l'examen du barreau, une période de stage, et un permis d'exercice accordé par le barreau du Québec. D'un autre côté, pour exercer la profession de notaire au Québec, il te sera exigé un baccalauréat d'une école de droit reconnue, un diplôme en droit notarial ou une maîtrise en droit avec spécialisation en droit notarial, un programme de formation pratique de 32 semaines, ainsi que l'inscription à la chambre des notaires. Le code CNP de cette profession est 41-12, elle fait partie de la catégorie professionnelle 4, et le niveau de compétence A. Au Québec, les avocats et notaires, génèrent en général un revenu compris entre 29 000 et 208 000 $ canadiens par année. Si tu as identifié ta profession parmi les 5 que nous venons de parcourir, alors tu as d'excellentes chances d'obtenir une offre d'emploi au Canada. C'est la raison pour laquelle, nous t'invitons à visionner cette vidéo, qui te montre les 13 étapes à suivre pour trouver des offres d'emploi au Canada, via le site Guichet Emploi, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Nous t'invitons également à visionner cette autre vidéo, qui te présente les programmes d'immigration économique au Québec, car tu seras probablement concerné par l'un de ces programmes d'immigration. Reçois nos félicitations, car tu viens de découvrir l'épisode numéro 25, de notre série de professions en forte demande, pour immigrer rapidement dans la province du Québec. Pour rappel, toutes les professions que nous venons de parcourir dans cette vidéo, sont accessibles aux hommes comme aux femmes. Si tu souhaites avoir davantage d'informations concernant ces professions, tu trouveras des liens utiles en description de cette vidéo. Voici le récapitulatif des 5 professions que nous avons présentées dans cette vidéo. Profession numéro 121, ingénieur informaticien. Profession numéro 122, opérateur d'installation du traitement de l'eau et des déchets. Profession numéro 123, mécanicien en chauffage, réfrigération et climatisation. Profession numéro 124, surveillant dans la fabrication de meubles et d'accessoires. Enfin, profession numéro 125, avocat et notaire. Dans notre prochain épisode, nous te présenterons une nouvelle liste des professions en forte demande au Québec, et ta profession actuelle pourrait en faire partie. Nous te recommandons, de visiter absolument, le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.